C'est un duo mythique, l'équipage le plus titré de l'histoire des rallies Sébastien Loeb et Daniel Hélénat remporte la 34ème édition du rallye Vosges Grand Est. Bonjour à tous, bienvenue dans Rallye Club, le lac de Gérardmé, les Vosges Théâtres de cette 4ème manche de la saison dans quelques minutes. Ces deux hommes Sébastien Loeb et Daniel Hélénat vont nous rejoindre sur le plateau mais avant cela on va se plonger dans cette épreuve où vous allez voir il s'est passé plein de choses. Stéphane Gentil nous raconte tout. 129 voitures au départ de ce rallye des Vosges, 4ème manche du championnat de France. Et à l'amorce de la mi-saison, la hiérarchie est désormais claire, 4 prétendants pour un titre. Avec 3 podiums en 3 rallies, le Vosgien Quentin Gilbert est le nouveau leader du championnat et veut bien faire à domicile. C'est le rallye de l'année pour moi je pense parce que tout ça ne se représentera pas deux fois, être en tête du championnat, on est bien sur les portes. Tout se profile vraiment bien, tout est ouvert, on a bien rollé au check-down ce matin, hâte que les rallies commencent. Sur sa polo, Gilbert ne prendra pas tous les risques mais mise sur sa régularité. Pour moi l'objectif est de repartir ici toujours en tête du championnat, on ne va pas forcément partir couteau entre les dents mais prendre de gros points. Parti à la faute dans la dernière spéciale à Antibes alors qu'il disposait d'une large avance, Johan Bonato doit rectifier le tir ce week-end. Le double champion de France ne s'est jamais imposé dans les Vosges et s'attend à une grosse bataille. Ça sera forcément une bagarre intense, en tout cas j'espère qu'on sera dans le match et ça sera quelque chose de sympa à la fin du rallye. Vainqueur sur le fil à Antibes, Johan Rossell apprécie particulièrement le profil de ce rallye Vosgien. Mais comme depuis le début de la saison, le pilote Sevenol sait que le podium final de Gérard, mais sera long à se dessiner. Ça va être un gros rallye, que ce soit pour l'équipe, pour Benoît, pour les ouvreurs, pour moi, donc non, j'ai hâte, j'ai hâte. Ouais, le match, il est fabuleux, ça fait, je pense, quelques années qu'on n'a pas vu ça en championnat de France. Il y a un gros niveau, je pense, niveau équivalent au mondial. Donc pour nous, jeune pilote, c'est juste parfait. Après, voilà, il faut être devant. Après sa contre-performance à domicile à Antibes il y a trois semaines, Nicolas Siamin veut rattraper les points perdus. Sur sa Skoda Fabia, Siamin n'a plus le droit à l'erreur. Voilà, on arrive ici dans l'objectif de faire mieux qu'à l'Antibes, ce qui ne sera pas difficile. Donc on va essayer de ne pas faire d'erreur cette fois. Il faut déjà absolument terminer pour rester dans la course au championnat, mais aussi faire un bon résultat pour essayer de reprendre un peu des points à Quentin, à Johan, etc. Donc voilà, on est assez confiants, on a fait des bons essais, donc ça devrait bien se passer. Mais outre ces quatre mousquetaires, la véritable sensation de ce rallye des Vosges, c'est la présence d'un onuple champion du monde au volant d'une double versée 2019 qui attire à lui seul des dizaines de milliers de spectateurs au bord des routes ce week-end. Sébastien Loeb et sa Hyundai I20 Coupé, alignés sur une manche du championnat de France, l'événement est exceptionnel et il ne passe pas inaperçu. Vous l'aurez compris, l'attraction de ce week-end dans les Vosges, c'est la présence du plus grand champion. Il va falloir y aller, non ? Vous êtes prêts, ça vous êtes sûr ? Moi je suis prêt. Daniel ? Oh oh ! Non mais tu veux essayer de gagner du poids, c'est ça ? C'est ça. Tu sais que quand il pleut, normalement il faut de lourd. Donc tu fais quoi là ? Je le prends lui. Ok, ciao ! Allez, on est parti, on y va ! Sébastien, merci de nous accueillir dans votre Hyundai WRC, c'est votre grand retour en championnat de France, pour le plaisir. C'est une bonne opportunité pour venir rouler un peu devant le public, faire un peu de spectacle, venir s'amuser et en même temps se familiariser un peu avec la voiture. Alors ça va vous proposer pour ce shake-down Sébastien, c'est un petit quiz roulant et à chaque gage, on va aller de plus en plus vite. À chaque gage, il faut aller plus vite, oui. Ouais, je pense qu'on va éviter d'aller plus vite, parce que déjà on va essayer de rester sur la route. Si vous voulez les conditions, ça ne va pas être ça. J'ai pris la place de Daniel Hena, Sébastien, vous êtes prêts ? Allez, on est parti. 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti pour 4 km d'échec d'ordre. Sébastien, première question, combien de victoires vous avez en championnat du monde ? C'est 19, hein ? Bravo, un point. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus vite. Est-ce que vous savez Sébastien, vous avez fait un scratch que j'avais remporté tout au long de votre carrière en DRC ? 900... Non, raté. 921. Il faut augmenter le rythme Sébastien. C'est une grande saison. C'est une grande saison. La seule saison complète que vous avez disputée en championnat de France, c'était quelle année Sébastien ? En 2021. Bravo. Avec quelle voiture ? En 2021. Bravo Sébastien, vous pouvez garder le mavrit ? Votre premier montoire en championnat de France ? Je vous remercie pas de demain dans nos premières années pour le grand charbon. On va rater ! En 2001, c'était la bonne année. Par contre, on était au VAR en 2000. C'est très rapide là. On va rapprocher les 200 km. C'est très rapide là. On va rapprocher les 200 km. En 2020. C'est très rapide. Bravo Sébastien ! Il a de la mémoire ! Il a de la mémoire, c'est un mot pipe. On va rater. et la question bonus maintenant que vous êtes amis avec Neymar et Cristiano Ronaldo qui a été le dernier ballon d'or en foot c'était Luca Modric le croate ça va être bon bon Sébastien merci d'avoir accueilli Ride Club dans votre Hyundai on vous souhaite un bon rallye sur vos terres merci, on va essayer on va essayer de se faire plaisir en tout cas merci Sébastien merci jamais vainqueur cette saison mais toujours sur le podium Quentin Gilbert compte 16 points d'avance au classement du championnat de France des rallies devant le tandem des Johans sur leur Citroën C3 Bonato et Rossell désormais légèrement décroché à 24 points de Gilbert après sa sortie de route à Antibes Nicolas Siamin veut refaire son retard dans le Grand Est les outsiders Raphaël Astier Sylvain Michel et William Wagner veulent revenir aux avant-postes Cette 34ème édition du rallye des Vosges Grand Est démarre par 6 spéciales samedi réparties en deux boucles la course spéciale de Mandraie est une nouveauté avec des passages ultra rapides et étroits et devrait établir une première sélection avant le chrono du Pays d'Ormont et ses 28 km légendaires enfin la spéciale de Moyen-Moutier est un grand classique mais reste très piégeuse La météo est menaçante samedi matin et de nombreux pilotes hésitent sur le choix de pneus optimales Dès la première spéciale Sébastien Loeb s'empare sans surprise de la tête du rallye mais derrière les 4 rivaux pour le titre sont regroupés en seulement 3 secondes Le premier passage de la longue spéciale du Pays d'Ormont est marqué par la sortie de route du leader du championnat Quentin Gilbert Sur ces terres l'ancien champion du monde junior commet sa première erreur de la saison et perd de gros points face à ses rivaux droite 140 mini 140 mini sur gauche 130 mi long tenir emprunt sur droite 100 mini d'Arpacor et droite 130 mi long sur droite à concours derrière et droite 130 de long ça brûle ça brûle On a vu son coéquipier Christopher qui nous a arrêtés donc on s'est tout de suite arrêtés j'ai remonté en courant de l'autre côté pour arrêter les voitures et nous on est descendus avec l'extincteur moi je suis descendu avec l'extincteur voir si tout allait bien mais c'est plus de peur que de mal c'est toujours impressionnant mais tout va bien Derrière l'intouchable Loeb évoluant hors championnat de France Johan Bonato domine la matinée en catégorie R5 et creuse ainsi l'écart sur ses poursuivants Avec des pneus peu adaptés aux conditions Johan Rossel reste tout de même son plus proche poursuivant alors que Nicolas Siamin semble en panne de confiance Je ne sais pas comment on l'espérait un petit peu moins bien quand même il faut le dire je ne suis pas très en confiance avec la voiture je pense que ça devient peut-être du choix de pneus on essaye de comprendre pourquoi donc on espère avoir trouvé la réponse Derrière les leaders du championnat le Lorrain Quentin Giordano et le Vosgien William Wagner se montrent performants et en mesure de jouer le podium à domicile On fait un bon chrono dans la dernière spéciale on est actuellement 4ème donc c'est bien c'est au final une bonne petite boucle mais une bonne boucle donc il faut que ça continue comme ça Gauche ferme 140 plus long fond ouvre à fond long 130 mètres gauchis et droitis et droite gauche 150 sur frein hoquet pour 150 mètres devant chapelle droite 20 épingle et 3 Ces notes ce sont celles du copilote le plus titré de l'histoire Daniel et Léna sur la spéciale de Moyen-Moutier et son terrain très roulant avec des vitesses de pointe affolantes L'épingle de la chapelle vient pourtant casser ce rythme effréné C'est un passage qui est assez technique l'épingle se rétrécit la route est large à l'entrée donc voilà il ne faut pas se louper c'est un peu fin De votre fenêtre clos dans le village de la chapelle on voit surgir ces voitures à près de 200 km heure C'est vraiment impressionnant c'est super ça fait même un peu peur quand même on n'imaginerait pas ça Vous êtes venu encourager qui aujourd'hui ? Sébastien Loeb Pour le petit Sébastien Loeb ? Sébastien Loeb Sébastien Loeb surtout Sébastien Loeb Droite gauche pour 30 mètres de cli à droite de 10 et 3 pas extérieures 30 mètres de cli à droite de 10 et 3 pas extérieures 50 mètres Gauche ferme 20 moins 1 000 euros en tenir Une R5 ça prend tellement fort que généralement quand on arrive à 200 on se dit ah merde j'aurais pu en mettre un peu plus Et droite qui gauche qui gros fring à droite de la 20 plus plus relance et 3 Pour fring gauche de 151 plus pesto Axel Dans les épingles il y a beaucoup à gagner certes mais surtout beaucoup à perdre donc on va essayer de bien motricer à la sortie et puis pas faire d'erreur Alors l'impression que ça fait ? Ça peut être fait Nous on habite ici donc d'habitude c'est plus 50 que 200 mais ça roule fort ça roule fort Quand on voit ça dans un petit village c'est extraordinaire Je frisselle Ça va arriver vraiment très vite il faut freiner vraiment au bon endroit et gérer la voiture pour rester assez en ligne 30 mètres près avant droite 136 bref dans le gauche 130 moins 30 plus bref dans le gauche 136 bref 47 qui éteignent droite qui vaut serré fin du large 5 droite qui vaut serré fin du large 100 mètres 100 mètres gauche 102 qui ferme léger Vous voyez une voiture passer à fond ça vous fait quoi ? Quelque chose là ça me fait peur Comme attendu le test grandeur nature de Sébastien Loeb dans les Vosges se passe jusque là sans encombre Le Nolup le champion du monde remporte les 6 spéciales du jour et amasse de précieuses données sur asphalte pour Hyundai en vue du rallye d'Allemagne disputé fin août sur un terrain similaire La voiture est plutôt sympa donc on prend confiance on trouve des réglages qui vont plutôt bien ici donc tout va bien Derrière le Roi Loeb la bataille fait rage en championnat de France Johan Bonato est leader de la catégorie R5 et a semblé plus à l'aise sur sa Citroën C3 samedi après-midi sur des routes plus sèches C'est un comédier beaucoup plus simple plus sec voilà c'est une bonne première journée pour nous Le match avec Johan Rossell il va se poursuivre demain pour l'instant c'est assez serré entre vous deux Ouais ouais ça ressemble un petit peu à l'Antibes j'espère que ça ressemblera à l'Antibes jusqu'à la dernière spéciale et après que ça y ressemblera plus Johan Rossell confirme la domination des C3 dans les Vosges il n'est qu'à 6 secondes de Bonato à la fin de cette première étape et peut toujours espérer décrocher une deuxième victoire consécutive cette saison Ça attaque super fort je m'en veux d'y avoir laissé 4-5 secondes ce matin parce que lui dès qu'on lui donne un petit peu il ne lâche pas mais bon dans tous les cas je ne vais pas lâcher croyez-moi La connaissance du terrain paye pour William Wagner le jeune pilote vosgien engagé par l'équipe du Sébastien Lebrassing et vainqueur du rallye en 2017 termine fort samedi au volant de sa polo et pourrait se relancer au championnat avec un podium dimanche à Gérard Quand on se concentre vraiment et tout on fait moins d'erreurs et ça paye je suis content on finit sur une bonne note demain il va falloir partir sur le même rythme j'aime vraiment bien Corsieux la bologne j'ai déjà faite donc je pense qu'on va se faire plaisir a signalé la sortie de route de Quentin Giordano dans la spéciale 4 qui lui fait perdre plus de 20 secondes et anéantit tout espoir de podium pour le pilote du Sarrazin Motorsport en long terme il se dé positives pour le pilote et pour le pilote dans la spéciale 4 qui suit pour le pilote en mahé oh 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 waouh 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 Là-bas. Partons en face. Vas-y, c'est la part. C'est encore une Hyundai, Quentin ? Ouais, c'est une Hyundai, une Hyundai Rallye Cross. On a encore de la chance d'être là, donc voilà, on va essayer... L'équipe va essayer de la remettre d'à point ce soir pour voir ce que ça donne demain. Sans surprise, Sébastien Loeb et Daniel Elena sur leur Hyundai WRC 2019 écrasent ce rallye en prenant environ 2 secondes au kilomètre au leader de la catégorie R5. Mais derrière, la lutte est somptueuse entre Bonato, Rossel, Wagner et Siamin qui se tiennent en 28 secondes. La conquête pour le podium du championnat de France s'annonce acharnée lors de la deuxième étape. Ce week-end dans les Vosges, les filles sont mises à l'honneur. Elles sont 10 au départ de ce rallye. C'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu autant de femmes au départ d'un rallye du championnat de France. Alors les filles, est-ce que vous êtes prêtes ? En cette période où le sport féminin est à l'honneur dans l'hexagone, le monde du rallye n'est pas en reste. Comme depuis quelques années dans les Vosges, le trophée Lucie Vautier récompense d'un chèque de 5000 euros la pilote la mieux classée à Gérard May. Une initiative financée par Alain Vautier, lui-même pilote chevronné, en mémoire de sa fille décédée en course en juin 2012. Je suis ravie de voir que ce challenge a un tel succès parce qu'il fait plaisir. Il y a des ex-championnes de France qui sont là. Je pense qu'elle, là-haut, elle est fière de toutes ces jeunes femmes qui vont se disputer son trophée. Depuis 2006 que j'ai gagné rallye jeunes et donc 13 ans de compétition, je ne suis pas certaine qu'on ait été aussi nombreuses au départ. C'est plutôt une excellente nouvelle. On va avoir un petit peu tout en termes de concurrence, de véhicules, donc on voit bien que c'est le plaisir avant tout qui est présent et qui fait venir les nanas. Sur le papier, avec la voiture que j'ai, il n'y a pas trop de difficultés pour la pointe de vitesse, on va dire. Après, voilà, ça fait deux ans que j'ai arrêté, donc je reviens avec une voiture comme celle-là, donc l'exploiter, ça va être quelque chose de compliqué. Maintenant, on verra bien. Charlotte Dalmasso sur sa Hyundai R5, beaucoup plus puissante que les voitures de ses rivales, prend rapidement les commandes du classement féminin avant de sortir dans la cinquième spéciale. À la fin de la première étape, c'est Clara Couval sur une Renault Clio Ragnotti qui pointe en tête du trophée Lucie Vautier avec 52 secondes d'avance sur Lucille Cipriano et sa Peugeot 208 VTI. Bah oui, on a de l'avance, mais pas tant que ça, parce que c'est un rallye qui est encore long, il y a encore des spéciales longues demain et rien n'est gagné aujourd'hui encore. Clara Couval qui redoutait le côté imprévisible et piégeux des routes vaugiennes, elle sort dans la première spéciale de dimanche. Lucille Cipriano rentre à la dernière assistance avec plus de trois minutes d'avance sur Charlotte Berton et sa Clio RS. De retour dans Rally Club pour la deuxième partie de cette émission, Lucille Cipriano. Vous nous avez rejoints en compagnie d'Alain Vautier, vous remportez ce trophée Lucille Vautier. Lucille, félicitations, vous êtes la première des féminines, Alain. Forcément une émotion particulière de voir Lucille triompher dans le trophée dans lequel vous êtes à l'origine. Une émotion encore plus particulière aujourd'hui parce que ça fait 7 ans jour pour jour que notre petite Lucille nous a quittés. Et donc c'est vrai que j'ai voulu pérenniser avec ce trophée depuis maintenant quelques années et je continuerai de le faire. Je suis ravi aujourd'hui de constater que les deux petites viennent de Lucille et Lou nous viennent de Nice. Donc faire 800 kilomètres pour trouver des routes piégeuses si difficiles que nous en avons eues aujourd'hui, franchement bravo à elle. Il faut avoir du cœur et je pense qu'aujourd'hui la petite Lucille là-haut est très fière de vous. Très très fière, c'est sûr. Alors, vous étiez 10 équipages féminins au départ de ce rallye Vosges Grand Est. Lucille, vous êtes sortie de nulle part un petit peu. Vous n'étiez pas la favorite et pourtant vous avez fait la différence. Oui, à la base en fait je ne viens pas du tout du rallye. C'est vrai que je viens du circuit et donc c'est tout nouveau pour moi. C'est mon sixième rallye ce week-end. Donc c'est vrai qu'on est encore en phase d'apprentissage pour tout. Alors niveau technique de pilotage, il n'y a pas grand chose qui change parce que le circuit, on apprend quand même à piloter une voiture. Après tout ce qu'il y a aux alentours, d'écouter des notes, d'avoir quelqu'un à côté, de faire un équipage. C'est vrai que tout ça c'est tout nouveau pour moi et c'est un apprentissage permanent depuis six rallyes, depuis six week-ends maintenant. Et c'est que du plaisir et j'espère que ça va continuer tout au long de l'année. Félicitations, on va tout de suite regarder ce qui s'est passé aujourd'hui pour le dénouement de ce rallye. Deux spéciales à passer à deux reprises ou un peu moins de 100 kilomètres chronométrés encore en programme dimanche avant l'arrivée sur les rives du lac de Gérard-Mais. La spéciale de la Bologne est nouvelle et devrait flirter avec les 110 kilomètres de moyenne. Tandis que celle de Corsieux est un classique du rallye des Vosges avec ses nombreux carrefours et changements de direction. Allez, 100 mètres gauchants, 20 plus, pas cordes. 150 mètres. Droite 10 pour 20 mètres, gauchants 40, plaque inter. Gauchants 40, plaque inter, 40 mètres. Droite 140 juste. Droite 140 juste sur gauchants 40, droite 140 pour un paille. Droite 140 pour un paille, sur gauchis, plaque inter. 200 mètres. Devant pylône, reste à gauche, plaque droite 100. Johan Bonato est la grande victime de cette deuxième étape. Le moteur de sa C3 ne délivre pas sa puissance habituelle et le double champion de France en titre roule sur deux cylindres et demi. Il dégringole au classement. A l'assistance de la mi-journée, on s'affaire pour réparer la C3. Un podium est encore en jeu. On va surtout espérer que la voiture marche. Après, si la voiture marche, on fera notre course, mais on ne prendra pas évidemment tous les risques pour aller chercher une victoire. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Johan Rossel profite des soucis de Bonato pour s'emparer de la tête du classement des R5 et entrevoit une deuxième victoire consécutive. L'ombre de 140 tenir sur gauche et entre un peu très large. Et l'ombre d'à fond tenir gauche. Au soir du Touquet, si on m'avait dit que je pourrais être en tête après le Vosgien, j'aurais signé de suite. Donc, bon, il reste encore du chemin, mais c'est le but. Sur cette ère, William Wagner brille spécial après spécial et signe même le scratch de la catégorie R5 dans la spéciale de Corsieux. À moins de 50 km de l'arrivée, le pilote du Sébastien Le Brassing est troisième du général et deuxième du classement championnat de France. On a 11 secondes sur Siamin, sur Bonato, donc ça fait une petite marge. Après, c'est pas énorme non plus. Il faut garder la tête sur les épaules et puis pas en rajouter. Je vais rouler comme je sais faire et puis on verra ce soir. Et droit de temps, 40 de mi-cours. Sur le prochain, 40 de mi-cours. Et droitier long ciel sur devant A. 340 de mi-cours en ciel. 150 mètres. Derrière, piste, 350. Et frein pour 90 mètres. Attention, on reçoit moins longtemps. Et droitier ne s'en met pas encore derrière, paille. Matiné à nouveau sans encombre pour Sébastien Loeb qui se fait plaisir et exploite pleinement sa Hyundai sur asphalte. Tout en régalant ce supporter, toujours plus nombreux au bord des routes Vosgiennes. Deuxième manche de la saison du Renault Clio R3T Trophy France avec beaucoup de rebondissements. Le leader et favori Boris Carminati sort de la route dans la cinquième spéciale samedi. Dimanche matin, l'Italien Ivan Ferrarotti, en tête du classement général, part à la faute dans la septième spéciale. Et laisse la tête de course à Mathieu Walter. Mathieu, c'était un chassé-croisé sur cette deuxième journée en Clio. C'était une belle bagarre, notamment avec l'Italien. Mais finalement, vous avez tenu bon. Oui, on a réussi à éviter justement les pièges d'Encorsieux. C'est vrai que c'est une spéciale qui est justement réputée pour les crevaisons. Donc voilà, on a vraiment su éviter ces pièges. Tout le week-end, en fait, on n'a été pas forcément les meilleurs en pointe de vitesse. Par contre, on a été réguliers. Voilà, tous les pièges, je pense qu'on a réussi à les éviter. Et ce week-end, ça a payé. Avec les mésaventures de Boris Carminati, vous faites une bonne opération aussi. Au championnat, oui. Après, c'est ce que je disais. Malheureusement, suite à notre problème électrique à Lyon, on a déjà utilisé notre joker. Donc voilà, la saison est encore longue. Il faut rallier tous les rallies. Mais forcément, on repart confiant au rouergue. Félicitations. Merci. Merci Stéphane. Messieurs, on va regarder le classement final de ce rallye Vosges Grand Est, 34e édition. La victoire donc pour Sébastien Loeb. Vous avez fait le match longtemps, mais avec une WRC face à une R5, malheureusement, c'est un petit peu compliqué pour vous. Suis donc de Johan Rossell et de William Wagner. Johan Bonato, vous terminez 4e devant Nicolas Siamin, Sylvain Michel et 6e. Et puis également Quentin Giordano qui termine 8e, je le disais, en préambule. Johan, vous prenez la tête du championnat. 116 points, 14 points d'avance sur Johan Bonato, votre collègue. Le match, il est magnifique entre les deux Citroën. Vous avez la même voiture, on le rappelle. Oui, oui, on a la même voiture. C'est vrai qu'on est tous les deux impliqués un petit peu chez Citroën. Enfin, même énormément. Donc, super content d'avoir deux Citroën aux avant-postes. Mais bon, le but, c'est de finir l'année devant. Si c'est moi, ça m'arrange, honnêtement. Mais non, c'est super. Le constructeur est vraiment motivé pour faire avancer les choses. Donc, on en profite et on essaye juste, nous, derrière le volant, de donner le maximum. Donc, c'est ce qu'on a fait sur les trois derniers rallies. C'est vrai qu'au Touquet, on n'a pas eu trop de chances, mais on a bien rectifié le tir. Et il reste encore beaucoup de travail, mais on va dans la bonne direction. Johan, pour le double champion de France en titre que vous êtes, voilà un adversaire à votre mesure pour cette deuxième partie de championnat. Oui, et puis, il n'est pas le seul. Il y a du monde cette année pour jouer le titre. Donc, ça, c'est plutôt sympa pour le championnat. C'est bien pour la bagarre. De toute façon, on est là pour ça. Donc, voilà, c'est un sport qui se professionnalise beaucoup et qui demande un niveau et une exigence importante. Donc, voilà, on est content d'être dans ce match-là. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. On va retrouver Stéphane Gentil qui est avec l'un de vos rivaux. Nicolas Siamin. Nicolas, un bilan peut-être un petit peu mitigé sur le week-end, mais vous restez toujours en course pour le championnat de France. Oui, voilà, on est toujours dans la course au titre. C'est ça qui est le plus important. Je pensais même qu'on serait plus loin avec ce résultat-là. Mais finalement, aussi, la troisième place de William nous arrange un peu. Donc, tout reste ouvert. Le but, c'est d'être au départ du Rouergue. Comme d'habitude, je ne sais pas si j'y serai. Je vais tout faire pour. Après, voilà, concernant notre week-end, évidemment, on est un peu déçus. On ne venait pas pour terminer cinquième. Dommage, voilà, comme je le disais sur le podium, l'équipe a fait ce qu'il fallait. C'est un concours de circonstances. On n'a eu pas toujours le meilleur choix de pneus, la voiture qui ne me convenait pas spécialement. Et puis, je pense aussi que je manquais un peu de rythme, mais on aurait pu faire mieux, en tout cas. Vous n'avez pas commis de grosses fautes. Les routes vaugiennes sont quand même très particulières. Oui, c'est vrai que moi, c'était ma première participation ici. Bon, après, je pense que ça a peu d'impact, mais on n'a pas commis de fautes du tout, en fait. Donc, c'est sûr que la régularité nous a finalement pas si mal récompensés. Mais c'est sûr que ça manque un peu de vitesse. Merci, Nicolas. La dernière partie de Rally Club avec l'équipage vainqueur, Sébastien Loeb et Daniel Elena, accompagnés du troisième de cette épreuve, William Wagner. Messieurs, félicitations. Sébastien, je commence par vous, forcément. Vous étiez venu ici pour vous faire plaisir. Le contrat, il semble bien rempli. Oui, ça s'est bien passé. On a passé un bon week-end. La voiture a bien marché. On a pu travailler un petit peu nos réglages. Moi, me familiariser un peu avec la voiture. Et puis, comme dit, c'est quand même une chance de pouvoir rouler avec des voitures comme ça, sur des belles spéciales comme on a ici. Donc, on s'est bien éclaté. On s'est bien amusé. Et il y avait énormément de monde, beaucoup de public autour. Donc, un peu de soleil l'après-midi, souvent un peu compliqué le matin. Donc, ça met un peu de piment. Mais c'était vraiment sympa. Votre venue ici, dans les Vosges, outre le fait de vous faire plaisir et de rouler devant votre public, c'était aussi de travailler pour Hyundai en vue des futurs rallies. Là aussi, la mission, elle est remplie. Oui, on a essayé d'adapter un peu la voiture à ici. On n'a pas non plus tout révolutionné sur la voiture. Mais globalement, justement, on n'avait pas grand-chose à faire parce que la voiture était plutôt bien dans les conditions sèches. Le matin, dans le gras, un peu plus compliqué. Mais il y a encore deux, trois choses à peaufiner. Mais globalement, j'étais plutôt content de la voiture. Daniel, toujours aussi content de faire copilote avec Sébastien. Ça s'est bien passé ce week-end. Vous êtes toujours à la mode auprès du public. Oui, non, toujours content de faire copilote avec Sébastien. Il ne me laisse pas le choix. Oui, oui, c'est toujours un plaisir. En plus de revenir ici, pas loin de cette terre natale. Les spéciales sont vraiment sympas à rouler. C'est des belles moyennes. Les spéciales à haute vitesse, c'est toujours sympa. Et puis l'engouement qu'il y a eu. Il y a eu énormément de spectateurs. On a attendu pas mal de temps, mais ça, c'est sûrement de sa faute. William, troisième de ce rallye sur vos terres. Là aussi, c'est un très beau résultat. Après un début de saison compliqué. Non, on est vraiment content. On y pensait au podium. Après, ce n'était pas forcément joué. Après la première spéciale. Mais le rallye, c'est long. On s'est vraiment concentré. Pas d'erreur. On a demandé quelques petits conseils aux débutants. Ou pas ? Non, pas forcément. Mais ça s'est vraiment bien passé. On a pris du plaisir avec la voiture. L'équipe a fait de l'excellent travail. Et on est vraiment content de finir sur cette troisième place. Sébastien, le regard du patron face à son pilote. On rappelle que vous êtes propriétaire de l'écurie. Sébastien Lebrassime, avec lequel il est engagé, William ? Je pense qu'il a prouvé ce week-end qu'il était capable de faire de belles choses. Parce qu'il a fait certains temps où je pense qu'il fallait vraiment aller les chercher. Donc, il montre qu'il est capable d'aller aux limites de l'Apollo. Qu'il a compris comment ça marche. Et je pense que c'est encourageant pour la suite. Ce n'était pas forcément simple en début de saison de s'adapter à une nouvelle voiture. Comme moi, on a le même problème. Et en fait, là, il a bien pris la mesure sur des spéciales compliquées. Donc, je pense que ça va lui donner confiance. Et c'est plutôt encourageant pour la suite. Sébastien, on le sait, vous êtes engagé en championnat du monde. Six rallyes cette année, vous en avez déjà effectué cinq. Le sixième, c'est où et quand ? Voilà. Bonne question. Je ne sais pas. Honnêtement, il y a de fortes chances qu'on fasse l'Espagne en fin d'année. Après, d'ici là, rien n'est décidé. Daniel, vous auriez un petit préféré en rallye, si vous deviez en choisir un cette fin de saison ? L'Espagne, on y mange bien, non ? Bon, merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci Sébastien. Merci Daniel. Merci William. Rallye Club se referme ici, au bord du lac de Gérard. Mais on va se quitter, messieurs, avec vous en caméra. Embarquez. Bye bye. Au bord du lac de Gérard. 80 mètres. 40 mètres. 80 mètres. 80 mètres sur gauche 20. 80 mètres sur gauche 20. 50 mètres. 3, 10 sur 20. Pour 50 mètres, on est en panneau. 3, 20, épingle 3. Et 3, 130 mètres. Pas cordes. 40 mètres. 50 mètres. N' Zamper. 50 mètres. 50 mètres. 101.